Personne n'a vu que vous consommiez, je pense, autour de vous, vos parents, vos proches ? À ce moment-là, non, parce que c'était juste une fois de temps en temps et tout ça. Mais après, quand j'ai réussi à trouver des contacts par moi-même, etc., j'ai fait un... C'est difficile de trouver des contacts par soi-même ? Non, non, d'amis, d'amis, de connaissances ou même sur des chats, etc. C'est super facile. Et j'ai voulu faire, pendant le confinement et tout ça, mon petit chimiste en me disant « Tiens, je vais prendre ça, je vais essayer ça, j'ai tout seul. » Vraiment pour une soif d'expérience, en fait. Et à un moment, je dis « Tiens, le LSD, ça fait ça. » Et le LSD avec de la kétamine, ça fait ça. Donc, je faisais des mélanges et tout ça pour... Mais vous saviez que ça pouvait être explosif, parce qu'un mélange soi-même, c'est dangereux. Je me renseignais quand même sur Internet, voir les combos à ne pas prendre. Parce que GHB, alcool, ça, il ne faut pas prendre. Je me renseignais quand même en amont sur Internet de ce qui pouvait m'être mortel. Mais je le faisais quand même, en fait. Ça coûtait cher ? Ça dépend ce que c'était. Mais la 3MMC, non. Selon la quantité qu'on prend, c'est entre 8 et 18 euros par gramme. Alors, juste la 3MMC, qui vous a amené à cette drogue, en fait ? C'est un ami qui m'a dit « Tiens, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui m'a acheté. » Et voilà, tiens, le site. C'est des cachettes ? La poudre. C'est de la poudre. Oui, c'est ça, les sels de bain que vous me parliez tout à l'heure. Ça peut même se mettre en cachet, etc. Ça existe sur toutes les formes, en tout cas. D'accord. Ça se prend, du coup, en trace, donc pas prisée. Ça peut s'avaler avec un parachute, en plug. C'est-à-dire aussi en mettant dans une seringue et en le mettant dans le récord. C'est quoi, s'avaler avec un parachute ? Parachute, vous mettez la poudre dans un papier, un cigarette, et ça fait comme un parachute qui s'ouvre. Ah, d'accord. Ça s'injecte, ça se plug et tout. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez, je faisais attention que ça ne soit pas mortel. Quand Sandrine nous dit tout à l'heure que c'est un suicide inconscient, vous n'étiez pas là-dedans. Je jouais clairement à la mort. Vous jouiez avec la mort. Oui, je jouais avec la mort. Voilà. Je pense que ce n'était pas un suicide involontaire. Je pense que ça a été volontaire. Comme j'étais un peu dépressif, c'était une sorte de suicide sur le long terme, en fait. Vous vouliez échapper à cette vie qui ne vous convenait pas. Le numéro de drogue infoservice, vous l'avez, Laurent ? Oui, je conseille. Je ne pourrais pas lui dire... C'est celui-là, on le voit. 0800 23 13 13. Oui, pardon, Benjamin. Je conseille vraiment de l'appeler parce que moi, je l'ai appelé trois fois. C'est des personnes bienveillantes qui sont dans l'écoute active. Et ma mère les a contactées parce que ma mère était impuissante justement par rapport à ça. Ils lui ont donné tous les conseils et vraiment en disant justement, c'est pas la police. Être là quand il faut, ne plus être là quand il ne faut pas. Il faut vraiment... En fait, c'est compliqué pour moi, mais c'est compliqué pour l'entourage. C'est ce qu'a dit Laurent tout à l'heure et vous avez raison de le dire. Parce que les familles peuvent appeler pour être guidées dans ces problèmes, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour aider au mieux. Parce que ce que vous nous dites ici, il faut le dire aussi hors-dehors des plateaux et c'est important. À un moment, vous nous disiez, vous ne pensiez plus qu'à ça. Vous n'arriviez plus à travailler. Votre obsession, c'était de trouver de la 3MMC ? C'est ça, c'est que j'ai tout essayé en fait. Et comme je vous ai dit, kétamine et machin, je n'ai pas eu d'addiction. Mais la 3MMC, en deux semaines, j'étais addict. Donc, une fois par semaine, c'est devenu quotidien. Au bout de trois semaines, j'étais accro. Accro, ça veut dire... Le problème, c'est que c'est terriblement addictif. Au début, ils prennent ça de façon festive, de manière festive, comme un LSD pour faire la fête et tout. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est terriblement addictif, dès la première fois. Vous pouvez juste me dire quelle est la différence entre le 3MMC et les autres drogues dans les sensations ? Le 3MMC, au niveau des symptômes, des effets, c'est-à-dire ? En fait, déjà, on aime tout le monde, même les gens qu'on n'apprécie pas en normal. On a énormément d'empathies. On s'aime soi-même, on se trouve beau, on trouve tout le monde beau. Comme j'avais vu sur une interview, c'est vraiment une ambiance hippie 2.0. Et puis, on se sent capable de faire plein de choses, ce qui est vrai, on va dire, les deux premières semaines. Et après, on se sent capable de faire... On peut être le Superman, mais en fait, on n'est plus capable de rien du tout. C'est-à-dire ? Vous n'arriviez plus à faire quoi, par exemple ? En fait, je le prenais dans un sens pour me stimuler, pour être productif, pour être justement à l'écoute, pour être vraiment bien. Et après, ça... Vraiment, je ne sais plus comment dire, mais en fait, justement, pour rechercher les effets, plus on va en prendre, plus on va en prendre. Et en fait, il y a un moment, j'étais plus capable, dans le sens, juste pour aller me lever de mon siège, pour faire la vaisselle, il fallait que je prenne une trace parce que j'étais incapable. J'en prenais pour faire les courses. Dès que je recevais un coup de fil, quelque chose qui n'est pas vraiment stressant en soi, mais on devient vraiment dans un état où on est en stress. Après, c'est devenu de la psychose, même vers la fin. Paranoia, vous êtes tombé dans la paranoia ? La paranoia, oui, vers la fin, ça tombe dans la paranoia. Surtout que dans le sens où j'ai perdu 25 kilos, je les ai repris. 25 kilos ? Oui, je faisais 25 kilos de moins que ça. J'étais blanc, j'étais creusé, j'étais vraiment dans un sale état. Et voilà, c'est aussi dans le sens où j'ai un peu perdu le fil. Vous vous rendiez compte, vous, que vous étiez en train de... Ne serait-ce que physiquement ? Parce que vous me dites que cette drogue-là booste l'ego, mais vous vous rendiez compte après que vous ne ressembliez plus à rien, en fait. Oui, clairement, oui, c'est ça. Mais en fait, non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est dans le sens où on est dans une boucle infernale. Vraiment, à la fin, on n'attend qu'une chose, comme on attend pour le peu que la commande a du retard, qu'on n'a plus rien. On se lève le matin, on descend voir la boîte aux lettres, il n'y a rien, on repart, on va se coucher, et on attend le lendemain. Et on ne fait rien. On se recroque-grille, et on attend juste le lendemain, et on retourne, et c'était que ça, en fait. Il n'y avait que ça qui me faisait sourire, il n'y avait que ça qui me... Vous êtes émue quand vous parlez de cette période-là ? Oui, mais c'est tout récent, ça ne fait que trois mois que je m'en suis sorti. Bravo. Merci. Et je trouve ça très courageux d'en parler ici, parce que ce que vous nous racontez, en effet, c'est vraiment un cauchemar. Et vous nous dites que vous êtes tombée très, très bas. Vous travaillez à cette période-là ? Oui, faisant fonction d'être soignant. Donc je travaillais, en fait. Et pour le peu que je me travaillais, parce que je trouvais tout le temps des occasions de me mettre en arrêt maladie sans cesse. Et comme je dormais une fois par semaine, deux fois par semaine, et tout ça, des fois, je m'écroulais complètement, en fait. Et je me réveillais à 16h, 17h, alors que j'étais attendu au boulot à 7h du matin. Ça arrivait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ça arrivait vingt fois. Je remercie ma cadre d'avoir eu autant de patience, mais j'ai été licenciée. Et dans ma tête, j'étais là, je dis, chouette, j'ai plus de temps de tomber drogué, ça va être bien. Ça va, Sandrine ? C'est dur. Ton témoignage m'aime aussi beaucoup. Tu peux te dire de toi, en tout cas. Merci. J'espère que tu vas continuer pour ta main. Pourquoi c'est si dur à ce moment-là ? Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, vous nous avez raconté avec énormément de courage le parcours de Logan, mais pourquoi vous vous écroulez là, maintenant ? Parce que j'aurais mis mon fils, il fasse pareil. T'es courageux. Ce n'est pas une question de courage, je crois. Benjamin a certainement eu des circonstances, mais ça ne fait pas de Logan quelqu'un de moins courageux. C'est un autre. Ce n'est pas ça. Mais tu as eu la présence, tu as eu le déclic. Et ça, il faut que tu tiennes jusqu'au bout. C'est ça, le déclic, je ne peux même pas l'expliquer, en fait. Parce que c'est un moment où ça arrive, où... Voilà. Je ne sais pas. Mais continue. Lâche pas. Tu le feras pour moi ? Oui. Et pour ma maman aussi. Ah oui. Surtout pour ta maman. Crois-moi. Parce qu'elle sera fière de toi, j'espère qu'elle te le dit. Elle l'est. Parce qu'on peut chuter, on peut tomber dans la vie, on a toujours des moments difficiles, c'est compliqué. Surtout que moi, qu'un an et demi, avant mon fils décède, j'ai perdu mon frère. J'ai vécu deux deuils en moins de deux ans. Et quand on a la chance d'avoir un déclic comme ça, d'avoir le courage, parce qu'on peut tomber pour X raisons, on peut se droguer pour X raisons, on peut tomber en dépression pour X raisons. Mais la personne qui a le courage de se l'avouer, ou même un alcoolique qui va se l'avouer, qui va dire, maintenant, stop, je suis malade, je vais me faire soigner, et bien ça, c'est ça le courage. Le premier courage, je lui ai là, ce n'est pas de s'en sortir, c'est de décider de s'en sortir. Et pour ça, bravo. Merci beaucoup. Vraiment. C'était plaisir. Comment vous vous êtes sevré, alors, Benjamin ? J'ai envie de dire tout seul comme un grand, mais je conseille de voir un addictologue, en fait. Moi, c'est ce contact derrière un bureau, d'être... J'ai vu un addictologue, je ne sais pas s'il me regarde, mais en tout cas, ça a été... Plein d'addictologues ? J'en ai vu un, deux fois. Ah, j'ai compris, j'ai plein d'addictologues. Je me suis dit, ah, quand même. Non, un addictologue. Je l'ai vu deux fois, c'était génial, mais j'étais trop faible et trop... Et... Ça a été quoi, votre bécifique ? J'avais honte aussi. J'ai coupé contact avec ma mère parce que j'avais honte de lui donner un fils comme j'étais, en fait. On n'a jamais honte. Et ma maman n'a pas honte, mais malheureusement, en fait, moi, l'image que je me renvoyais, c'était... Ouais, je ne pouvais pas.